Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter Moi, Peter Pan, écrit par Michael Rock et qui est sorti chez Le Peuple de Mu le 22 février. C'est un roman vraiment particulier, je le qualifierais plutôt de récits initiatiques, philosophiques et poétiques. Dans ce livre on va découvrir Peter Pan qui a l'âge de entre 18 et 20 ans et qui se pose beaucoup de questions sur le fait est-ce qu'il doit quitter son enfance pour atteindre son âge adulte, quels sont les différents choix qu'il va faire, quelles sont les différentes réflexions, questions qu'il se pose et c'est tout l'intérêt de ce livre qui pour moi ne laissera personne indifférent que l'on ait aimé, que l'on n'ait pas aimé. Alors, je vous donne mon avis personnel, je trouve que c'est vraiment un roman qui est très difficile à évoquer puisqu'on a déjà pu en parler notamment via un Skype avec plusieurs booktubeurs dont Ferry Neverland, Margot Liseuse, Nathan, je crois que c'est la voix du livre, et Treki et donc Davy, l'éditeur du Peuple de Nus. C'est un roman qui est vraiment vécu de manière différente et symbolique pour chacun des lecteurs. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai trouvé que c'était très beau, qu'il y avait vraiment de très belles métaphores au sein de ce livre qui font réfléchir, ne serait-ce quand il parle des petites bêtes qui grouillent dans la tête, ça ne peut pas tout de suite parler à tout le monde, en fin de compte il s'agit simplement des pensées que l'on a en nous et voilà, ce ne sont que des métaphores comme ceci. Michael Rock nous présente ici 22 chapitres qui abordent différentes thématiques, que ce soit donc le prénom, la puissance des mots, la confiance en soi, que ce soit également la peur de l'abandon, la peur tout court, le fait de devoir quitter l'enfance pour l'adolescence comme je vous le disais, il y a beaucoup beaucoup de thématiques qui sont évoquées dans chacun de ces chapitres dans lesquelles on suit Peter Pan et qui va être soit en compagnie des personnages que l'on connaît, donc Clochette, Lily la petite indienne, Capitaine Crochet, les enfants du monde perdu, on revoit également Wendy, voilà, on est dans un univers que l'on connaît. Je vais passer un petit peu au point négatif que j'ai ressenti, alors pour moi il y a déjà l'écriture, alors certes j'ai pu en discuter avec les autres booktubeurs et l'éditeur, donc ça m'a permis d'ouvrir un petit peu mon esprit par rapport à ça, mais pour moi je trouvais que Michael Rock ne prenait pas beaucoup de risques en utilisant l'image de Peter Pan et l'univers, l'environnement de Peter Pan, puisqu'au final il utilise déjà quelque chose qui est bien imbriqué, qui est bien posé et dont on est tous sciemment attachés depuis notre plus tendre enfance, que ce soit notamment par les films ou les dessins animés Disney ou pour ceux qui ont lu l'oeuvre de Barry et toutes les oeuvres annexes. Pour ma part je n'ai jamais lu Peter Pan, je ne connais que l'oeuvre de Disney et Wook, donc du coup voilà je trouve que c'est un petit peu facile, même si effectivement après en avoir discuté on voit que Peter Pan a quand même grandi, donc ce n'est plus vraiment le même Peter Pan, il est quand même dans une phase d'évolution. Donc ça c'est quand même un point qui m'a un peu gênée, où j'ai trouvé que pour moi il ne prenait pas de risques et il se sert surtout de Peter Pan pour amener les questions que l'auteur se pose. Ensuite il y a un deuxième point qui m'a un peu chagrinée, c'est le fait qu'on n'est pas vraiment de fil rouge, vous savez à quel point j'aime les fictions et que je peux aimer énormément les romans oniriques, je pense notamment au matin on avait décidé autrement de Salomé Vienne, qui pour moi m'a complètement transportée et transcendée et il y avait vraiment une vraie histoire, une vraie fiction derrière et ici j'ai trouvé que ça manquait. Tout simplement parce que dans le premier chapitre j'ai un peu eu l'impression d'avoir été arnaquée entre guillemets, puisque dans le premier chapitre on va découvrir un nouvel enfant qui arrive et que Peter Pan va aider à s'intégrer en tout cas et il va lui donner un prénom pour que l'enfant se reconnaisse et puis puisse avancer. Et en partant de là, je pensais tout simplement que Peter Pan allait aider cet enfant à peut-être devenir le nouveau pan de l'île et que Peter Pan, voilà, suite à ça il allait partir de l'île pour décider d'être adulte. C'est pas du tout ça, finalement c'était vraiment un prétexte pour amener la première question de ce roman qui est le prénom. Donc là-dessus j'ai été un petit peu perturbée. Vous voyez cependant que j'ai vraiment marqué beaucoup le livre avec plein de post-it puisqu'il y a énormément de citations magnifiques, vraiment de très très beaux passages qui sont soulevés et voilà, ça m'a quand même touchée à ce niveau-là. Par contre, je me suis arrêtée là. J'ai trouvé que c'est un livre que personnellement j'utiliserais comme un support de développement personnel. C'est-à-dire que si à un moment j'ai une phase où je suis en dame où j'ai pas le moral ou j'ai perdu confiance en moi par exemple, je ressortirais le passage en question pour pouvoir me redonner un petit peu le goût, la confiance en moi, avoir des jolis mots qui imprègnent mon esprit et pouvoir avancer et reprendre sur une bonne lignée. Donc ceci n'est que mon avis personnel. Je vous invite fortement à aller voir les vidéos et les chroniques d'autres booktubeurs et d'autres blogueurs. Je vous mets plusieurs liens en barre d'infos. Je pense notamment déjà en vidéos qui sont publiées, il y a celles de Johanna au Book Around the Corner. Il y aura également Margot Liseuse et puis Fairy Neverland. Et je ne sais plus qui. En tout cas, je vous mets tous les liens en barre d'infos, des liens de blogueurs également. Comme ça, vous aurez vraiment toute une panoplie de différents avis. Vous pourrez vous faire vous-même votre avis. En tout cas, personnellement, je vous conseillerais quand même de lire pour savoir justement si vous aimez la plume de l'auteur, si vous aimez ce qu'il a décrit. Sachant que ça peut vraiment toucher différemment d'une personne à une autre. Également, je tenais à remercier les éditions du Peuble d'Emus pour m'avoir confié ce partenariat. Et d'autre part, je trouve que c'est audacieux de leur part. Puisque avec moi, Peter Pan, ils sortent quand même également de leur zone de confort. Puisque normalement, la maison fait quand même pas mal de fantasy, de science-fiction. Et là, on est vraiment dans un genre complètement différent de ce qu'on est habitué à voir. Et je trouve que pour ça, c'est très très bien. C'est un roman petit, très court, qui fait 13,50 euros. Et voilà. Après, libre à vous de vous faire votre avis. Moi, je vous ai donné le mien. J'espère quand même que je vous ai donné envie de le découvrir. Et que j'espère aussi que l'auteur, si Michael Rock passe par là, ne sera pas vexé par mes propres commentaires. Également, si vous ne connaissez pas de Michael Rock, j'aurais dû en parler en début de vidéo. Il tient une chaîne sur YouTube. C'est La Brigade du Livre. Il est plutôt très connu à ce niveau-là. Je crois qu'il a plus de 30 000 abonnés. Et j'adore ces vidéos, en tout cas, sur ce qu'il fait sur sa chaîne. Je trouve que c'est vraiment génial. Je m'arrête ici pour Peter Pan. Je vous souhaite à tous de très belles lectures. A bientôt.